Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, vous le savez, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique les shows de la WWE et qu'on sort. Mais aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Je suis Raphaël et j'ai proposé à certains de mes camarades de se réunir autour d'une table, une belle table ronde pour un petit débat, pour une petite discussion. On va revenir un peu dans le passé récent de la WWE. Nous sommes en mai 2021, au moment où je vous parle. Et il y a à peu près deux ans, quasiment tout pile, nous avons découvert avec surprise, avec stupeur sur les écrans de la WWE, un tout nouveau personnage, un nouveau personnage de Bray Wyatt, un monstre qui s'appelle The Fiend, dont on a énormément parlé pendant deux ans. Et puisque ce personnage a l'air d'être un peu parti de nos écrans, peut-être définitivement, avec des hauts et des bas, j'ai proposé à mes camarades d'en parler, justement, de débattre sur cette créature qui a été un peu unique dans l'histoire de la WWE. Et bien, figurez-vous qu'ils ont été nombreux à être présents, puisque nous sommes quatre autour de cette table. C'est quand même pas banal. Et parmi ces quatre-là, bien sûr, il y a le fidèle des fidèles, le plus grand spécialiste du catch au monde, Tonton Chris ne pouvait pas rater une telle émission. Ça va, Tonton ? Ha 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 ! Salut, Raphaël, yeah ! Salut, peuple de catch-up ! Ah ouais, bah écoute, intéressant, un nouveau concept à catch-up, le comptoir de catch-up. C'est ça. C'est très très intéressant de pouvoir débattre sur un personnage en particulier et son évolution. Donc je suis ravi de rejoindre la team. Et quelle team ce soir ? Alors, il est au comptoir, mais lui, il sert plutôt des blédinas et des compotes de pommes. C'est Zygote qui a réussi à coucher sa fille. Comment ça va, Zygote ? Ça va très bien, merci. Coucher, coucher, façon de parler. Mais madame prend le relais pour que le papa puisse travailler avec toute la team. C'est formidable. Et puis, le grand spécialiste de la technique qui est là derrière sa vitre à l'ingestion, mais on lui a donné un micro, c'est notre patron. Irem, comment ça va, Irem ? Salut, Raphaël, c'est à tous. Donc, pour recontextualiser un petit peu tout ça, on va remonter un peu plus dans le passé. J'ai décidé de commencer cette histoire, on va relater un petit peu le fil de l'histoire. Commencer cette histoire au 19 mars 2018. Le 19 mars 2018, à Monday Night Raw, on a eu un main event assez étonnant, assez inattendu, qui s'appelait le Ultimate Deletion. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand affrontement entre Bray Wyatt de la Wyatt Family et puis un Woken, Broken, Matardy en feu, qui avait fini par tout simplement la disparition de Bray Wyatt, noyé au fond du lac. Il avait disparu pas très longtemps, Bray Wyatt. Quand on est noyé à la WWE, c'est comme quand on est enterré vivant, on revient assez vite. Et il était revenu tout simplement à WrestleMania 34 pour permettre à Matardy de gagner la fameuse bataille royale d'André le Géant. Donc ça, c'est un grand classique, on devient pote avec les mecs qui nous enterrent, qui nous étranglent ou qui nous noient. Ils sont allés loin puisqu'ils sont allés jusqu'à être Tag Team Champions ensemble lors du Greatest Royal Rumble. Alors, petit quiz, est-ce que vous vous souvenez de qui ? Est-ce qu'ils avaient battu Matardy et Bray Wyatt pour être champions Tag Team ? Oh, je vous prends de court. Bonne call. Les Good Brothers ? T'as-tu souligné quelque chose, non ? Non. Revival ? Non, pas Revival. La vache, la call d'entrée. Le mec, il commence avec une call. Ah, je n'avais pas prévenu, j'avoue. Ah, par contre, moi, je te tiens à... Ascension, non ? La B-Team. Non. César O'Shemus ? Exactement. Ah, le bâle. Il n'y avait plus grand-chose à ce moment-là. Bravo, Jigol. Merci, merci. Bravo. Alors, c'est ça qui s'apparaît assez drôle vu d'aujourd'hui. Ils avaient battu César O'Shemus. Par contre, à peine quelques semaines plus tard, à Extreme Rules, ils cédaient leur titre à la B-Team, effectivement. Donc, ça fait une drôle de différence de niveau. Mais ils ont assez rapidement perdu leur titre. Et dans l'intervalle, ils étaient venus à Paris. Ah, oui. Paris-Bercy, je les avais vus donc live, puisque j'étais à Bercy ce jour-là. Et au moment où ils tenaient le titre, et comme tu le dis, effectivement, ils n'ont pas tenu le titre longtemps. Et bien, dis donc, voilà, ça, tu pourras le raconter à tes petits-enfants, Tonton Chris, parce que je pense que peu nombreux sont ceux qui ont vu cette tag team en action. Et donc, en 2018. Et donc, malheureusement, en août 2018, Matardy se blesse, et c'est la fin de ce duo. Bré Wyatt, a priori, il va bien. Il n'y a pas trop de nouvelles, mais il va disparaître pendant très longtemps. Puisqu'il faut attendre le mois d'avril 2019, après WrestleMania, pour qu'on découvre tout d'un coup, soudainement, sans que personne nous prévienne, un étonnant segment. La Firefly Funhouse. Rappelez-vous, cette petite musique enfantine. Voilà, nous sommes très heureux que tu sois notre ami. C'est une amitié qui dure toute la vie. Bré Wyatt qui débarque. Alors, il a complètement abandonné son personnage de gourou avec des dreadlocks et une chaise, un rocking chair. Il arrive avec un gros pull rouge. On dirait un gentil animateur de télé. On dirait un peu Carlos. Et il vient donc, pendant quelques semaines, nous faire des émissions très étranges, avec des marionnettes, avec des chansons, des coloriages, des dessins. Mais petit à petit, on glisse vers un univers un peu plus obscur. On a des sortes d'images subliminales, des flashs qui apparaissent. Pour finalement, c'était le 14 mai 2019, entendre parler de lui. C'est comme ça que Bré Wyatt en parle. Him, The Fiend. À l'époque, on ne sait pas trop ce qui nous attend. On ne sait pas trop ce que c'est que cette entité. Mais très rapidement, il apparaît en s'attaquant à des légendes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Mick Foley, de Kurt Angle, qui vont passer entre les mains et de la mandible claw de The Fiend. Oui, d'ailleurs, effectivement, avec Mick Foley, ça avait tout un symbole. Oui, effectivement. Vous lui reprenez cette prise-là. C'est ça. Est-ce que, déjà, à ces premiers moments, ce retour de Bré Wyatt avec cette Firefly Funhouse, ce personnage du Fiend, est-ce que vous vous souvenez un petit peu quel sentiment ça avait éveillé en vous ? Est-ce que vous étiez étonné, curieux ? Yerem, puisque tu as commencé, comment tu le sentais, ça ? Est-ce que tu présageais quelque chose ? Moi, j'étais totalement scotché, déjà, par ses vignettes, la Firefly Funhouse, avec ce personnage complètement déluré, qui, du coup, parlait beaucoup aux Américains, parce que c'est un rip-off d'une émission culte aux États-Unis, qui est Mr. Rogers' Neighborhood, qui était un animateur culte de show. Et, en fait, il reprenait tout, en fait, le décor en carton, avec les petits animaux en peluche. Tout ça est repris de cette émission télé qui a duré pendant des décennies, en fait, et qui a bercé tous les jeunes Américains. D'ailleurs, Tom Hanks a interprété cet animateur télé, Fred Rogers, dans un film. Il portait notamment un petit gilet rouge, souvent. Et donc, visuellement, tout le folklore des petites marionnettes et des questions métaphysiques sur le sens de la vie, tout ça, c'était des choses qui étaient traitées par l'animateur dans cette émission. En fait, il posait des questions que les adultes se posaient, mais pour les enfants, en fait, à destination des enfants. Donc, il expliquait des choses. Des fois, les questions, c'était comment fonctionne la musique, très simple. Et parfois, c'était qu'est-ce que la mort ? Est-ce qu'il y a la vie après la mort ? Et c'était le dimanche matin, et il expliquait aux enfants qu'est-ce que c'était la mort, avec tout un vocabulaire à la fois accessible pour les enfants, mais sans rien cacher, en fait. Et du coup, moi, ça m'a vachement marqué tout de suite, parce qu'à cette époque-là, j'étais papa, et je regardais avec mes enfants, avec ma fille, on regardait une émission télé, enfin, un dessin animé qui était inspiré de cette émission télé. Et du coup, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Enfin, ça m'était très familier. Et c'est vraiment cette première chose, moi, qui m'avait marqué. C'est vraiment ce côté... Voilà, on voyait que t'as vraiment fait une fois de plus un univers complètement loufoque. Et à ce moment-là, tu te demandes vers quoi on va aller. Oui, alors moi, j'ai pas eu la chance de grandir en regardant des dessins animés américains. Zygote, est-ce que toi, tu as été impressionné par cet univers ? Est-ce que tu sentais qu'on allait retrouver quelque chose de plus démoniaque ? Ou déjà, est-ce que t'étais étonné par ce revirement complet de Bray Wyatt qui redevenait un humain normal, finalement, dans sa petite maison enfantine, après avoir été le gourou du Bayou ? Moi, effectivement, ça ne m'a pas forcément choqué parce qu'on sait tous que Bray Wyatt est plutôt un créateur, ce genre de choses. Après, tout l'univers Firefly Funhouse, moi, j'ai trouvé ça. Sur le coup, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Sur quoi ça va donner ? Après, je suis toujours un peu surpris, mais dans le sens plutôt, je me dis sur quoi ça va aller. Parce que du coup, oui, il faut laisser une légende ou autre. Mais après, on voit sur quelle pseudo-légende il s'attaque. Et je me dis, oui, il faut voir où ça va. En fait, il s'attaque à des catchers qui sont, entre guillemets, des légendes. Mais ce n'est pas des gros... Tout au début, ce n'est pas forcément des gros noms, on va dire. Enfin, il faut les les, mais c'est plutôt des catchers en mode retraite ou autre. Mais l'univers, Firefly Funhouse, la petite musique, tout ça, on se dit, ah ouais, où est-ce que ça va partir ? Et après, à voir où est-ce que ça va donner. Et là, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que ça va... À l'époque, quand je voyais ça, je me dis, oui, ah ouais, ça peut être intéressant, où est-ce que ça peut aller ? Mais il faut qu'il tape du plus gros poisson, c'est ce que je me disais à l'époque. Je veux dire, oui, il faut qu'il aille taper dans le haut du panier, dans l'upcard, voir éventuellement la middle card, titre intercontinental, ce genre de choses. Oui, parce qu'il y a eu un long moment entre ces premières apparitions et puis le fait qu'ils reviennent vraiment sur le ring. Tonton Chris, toi, est-ce que tu te souviens, pareil, de ton ressenti ? Est-ce que tu comprenais un peu ce lien entre ce personnage très enfantin et puis cette espèce de monstre croque-mitaine qu'on voyait apparaître juste par flash et par bribes ? Ça te plaisait ? Ouais, alors moi, je n'avais pas la référence du patron. Je ne connaissais pas l'émission dont on parlait. Par contre, moi, j'ai la référence parce qu'à l'époque, je parlais sur un podcast, je crois, à une petite chaîne qui s'appelle Catch-Up, je crois. Et à cette époque-là, on avait commencé déjà à réagir sur l'arrivée, le repackaging de Bray Wyatt. Et dans mes souvenirs, c'était l'époque où Yerem était là régulièrement à Monday Night Raw. Et on avait souvent parlé de ces fameuses vignettes. Et il me semble bien, quand même, qu'on était assez enthousiastes au tout début et que ça nous semblait plutôt une bonne initiative et qu'on avait salué déjà à ce moment-là l'esprit créatif de Bray Wyatt qui était quand même, après Husky Harris, après Bray Wyatt, la Wyatt Family, après l'Attack Team avec Matardi que tu as justement signalé, bah bam, le mec ressortait quelque chose. Et puis, très très vite, tous les reports ont signalé que tout ça, ça venait de lui, que c'est vraiment lui qui avait proposé ça au booker de la WWE. Et pour le coup, moi, j'étais assez intéressé. Le seul truc, c'est qu'à l'époque, on se demandait combien de temps allaient durer ces fameuses vignettes, ces fameuses vidéos package-là. Mais j'avais juste un doute, en fait, c'est moi, pour moi, au tout début, en fait, le Fiend, on ne sait pas qu'il y a le Fiend qui va arriver sur les premières vignettes des premières semaines. Il y a juste de temps en temps où on sent qu'il bascule dans une espèce de psychopathie et qu'il devient assez énigmatique. Mais dans un premier temps, on ne sait pas quel va être son double maléfique, finalement. Moi, je me souviens qu'il y avait ce mystère-là, parce que les dates, c'est ça. C'est le 22 avril, on a la première Firefly Funhouse, et le 14 mai, on a le Fiend, donc il y a dû avoir 3-4 épisodes. Moi, je croyais vraiment que le jour où on a vu arriver le Fiend, où il a été apparu à l'écran, je pensais vraiment que ces Firefly Funhouse étaient finis, que c'était juste une sorte de packaging qui annonce l'arrivée d'un catcheur. Et en fait, elles n'ont jamais cessé, spoiler, mais des Firefly Funhouse, on en aura pendant deux ans. C'est vrai qu'on a eu des grands moments. Souvenons-nous de la fameuse Muscleman Dance avec Vince McMahon, Diabolik. C'est formidable. C'est formidable, oui. Mais Zigotte avait raison, est-ce qu'il faut s'attaquer à un gros poisson ? Eh bien, ça peut paraître encore une fois un peu surprenant vu aujourd'hui, mais la première cible du Finn, ça va être Finn Balor. Finn Balor qui n'avait pas grand-chose d'autre que le fait d'avoir eu déjà des longues feuds contre Bray Wyatt. Et à SummerSlam, le Finn a son premier match. Alors à l'époque, on entendait beaucoup parler d'un match entre The Finn et puis le démon Balor. Finalement, ce n'est pas vraiment ce qui aura lieu. Et le pauvre Finn Balor, il perd alors ce soir-là en 3 minutes 25. C'est un véritable squash pour lui. Mais par contre, on a découvert le Finn, on a découvert son entrée, sa nouvelle musique, son arrivée avec une lanterne qui représente la tête du vieux Bray Wyatt du Bayou qui est morte. Alors là, est-ce que vous avez un souvenir un peu de ce match et de ce moment ? Justement, Zigotte, toi qui espérais un gros poisson, quelque chose de fort, est-ce que là, la promesse était tenue pour toi ? Ben non, malheureusement déçu parce que, pour le coup, n'étant pas forcément un fan de Finn Balor, le personnage, pas le catcheur, entre les cordes, je suis un peu déçu. Parce qu'au bout de temps, effectivement, ils auraient pu complètement faire une rivalité sur le démon Balor et Bray Wyatt. En revanche, on est d'accord que sur l'entrée de Bray Wyatt, la lanterne, tout ça, ouais, je suis resté deux souvenirs, j'ai fait, ah ouais, ça, c'est ce que j'avais envie, c'est ce que je pouvais espérer et c'est ce que j'ai vu. Après, sur le catch ou autre, c'est une autre histoire. Tonton, est-ce que tu te souviens de cette soirée ? Je me souviens, ouais, de cette soirée, ouais, 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 effectivement, je me souviens, ouais, du match face à Finn Balor. Comme tu l'as bien précisé, au départ, il s'est attaqué à quelques légendes. Il est venu un peu enfoncer ses doigts dans la bouche de quelques mecs. Alors, t'as dit Kurt Angle, Mick Foley, il n'y en avait pas eu un ou deux autres ? Il n'y en avait pas eu ? Le King, Jerry Lawler, ouais. Ouais, voilà, Jerry Lawler. Parce qu'il me semble aussi qu'il y avait eu un moment où on avait eu le droit au retour de Vio, comme ils font souvent à la W2, et qu'à chaque fois, il en avait profité pour venir un peu, voilà, un peu faire du mal aux personnes âgées. Et Finn Balor, j'en ai plutôt un bon souvenir. Je ne vais pas dire sur quoi j'ai des mauvais souvenirs avec le Finn dans le ring, mais en fait, ce qui m'avait plu sur l'instant, c'est que je trouvais qu'il était en plus, qu'il avait adapté aussi le Finn au niveau du moveset dans le ring, et qu'il avait un petit peu évolué par rapport à ce qu'il faisait en tant que Bray Wyatt, et ça, je trouvais ça cool aussi. Je trouvais cool aussi qu'il ait évolué en tant que catcheur, vraiment, entre les cordes. Oui, il était plus rapide. Bon, le match avait été court, mais il avait fait une petite démonstration, mais tout en gardant quand même l'assisteur Abigail à l'Orierem. Ta première impression de ce match-là, est-ce que tu t'en souviens ? Je me souviens qu'en fait, contrairement à ce qu'on voit dans les films et sûrement la réalité, tu peux survivre à un mec qui te brise la nuque, parce que dans son nouveau moveset comme du Finn, il y a « je te brise la nuque en te tournant la tête à 180 degrés ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais que j'ai vu ça la première fois, il prend la tête de Finn Balor et clac. Oui, c'est vrai. Complètement. Et ça, ça fait partie de son moveset et ce n'est même pas son finisher, donc je me suis dit « ok, on vient de rentrer dans un autre univers ». Dans le moveset, on n'avait pas encore tout, mais effectivement, il y avait déjà un peu un sentiment de danger extrême avec ce personnage-là. On verra un peu plus tard dans un autre match qu'il n'est pas juste très dangereux, mais il est aussi très résistant. Là, en trois minutes, on n'a pas eu le temps de voir ça. Mais un truc qui me marquera toujours, quand même, c'est cette nouvelle entrée, ce remix de ce thème. Parce que moi, un des trucs qui me faisait le plus peur, c'était qu'on oublie et qu'on laisse tomber l'entrée mythique, légendaire, qui sera sûrement au Lofem, si une entrée pouvait être au Lofem et qui ne soit pas celle de l'Undertaker, c'est probablement celle-ci, l'entrée de la Voyat Family, de Bray Voyat. Et là, on a retrouvé ça avec ce thème musical qui était remixé, complètement barré, ce masque fantastique et tout le costume. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'à ce moment-là, on avait déjà la lumière rouge ? Oui. Ou est-ce que c'est réservé pour notre match ? Dès Finn Bélor, il y avait la lumière rouge. Tu veux dire que pendant tout le match, la lumière est sur le ring un peu particulière, comme Epoch Sinkara ? Je ne me souviens plus de ça. Je ne me rappelle plus que si ça avait duré tout le match, mais je suis quasi certain que… Écoutez, je vais checker ça, mais je suis quasi certain que ça avait… Pour l'émission, je me souviens surtout de cette entrée qui était extraordinaire et c'est marrant parce que, par contre, pour moi, elle n'a jamais aussi bien marché que la première fois. Et autant une entrée de l'Undertaker, je trouve que ça met toujours le frisson. Autant la deuxième fois, la troisième fois, que je l'ai vu arriver avec la lanterne du Bray Wyatt mort, je me suis dit, bon, ça marche mieux la première fois. Mais alors, ce soir-là, c'était assez extraordinaire. La lanterne en haut du pâté, concrètement. La lampe, il est tout dans le détail. En fait, il y a plein de détails. La lanterne avec la tête de Bray Wyatt, avec la lumière à l'intérieur de sa bouche. Moi, je trouve ça un tip top. C'est une entrée qui va me marquer jusqu'à très tard. En la maison de retraite, tu en parleras toi aussi. D'ailleurs, j'y pense. Est-ce que ce n'était pas sur son premier soir de match ? Est-ce qu'il ne fait pas brûler un rocking chair ou un truc comme ça en arrivant ? Il n'y a pas un truc un peu… C'est impossible. Pour un peu brûler l'ancienne gimmick qu'il avait avec le Bayou, peut-être. C'est impossible. Je ne me souviens plus, mais il l'a fait, ça, c'est sûr. Il l'a fait, mais je ne sais plus quand. En tout cas, très vite, suite à ce succès contre Finn Balor, là, le Finn, il va s'orienter vers le haut du panier, comme disait Zygote, puisqu'il va attaquer Seth Rollins, qui est alors champion universel. Il va attaquer Braun Strowman aussi. Il va attaquer Kane un soir, qui a eu la mauvaise idée de revenir, en leur portant les mandibles clos. Tout ça va finir sur ce qui devient un autre point culminant. Là, on ne peut pas passer à côté de la carrière du Finn. C'est seulement son deuxième match sur les rings de la WWE, en tant que personnage monstrueux, à Hell in a Cell. Il affronte Seth Rollins pour le titre, pour le titre universel. Et dans ce fameux Hell in a Cell, il va encaisser de mémoire 17 fois le curb stamp de Seth Rollins, à tel point que l'arbitre, pour la première fois dans l'histoire de la WWE, sonne un no contest lors d'un Hell in a Cell. Alors là, moi je dis sans attendre, pour moi, il y a eu un truc qui a déjà un peu cassé la machine ce soir-là. Est-ce que tonton met ma vie sur ce match-là ? Excuse-moi, je n'ai pas entendu un espèce de trou, je ne sais pas quoi, je n'ai pas entendu le nom de l'adversaire dont tu parlais là. Ah, je parlais du Hell in a Cell contre Seth Rollins. Du Hell in a Cell, du Hell in a Cell contre Seth Rollins. No contest. No contest, oui, exactement. Alors ça, c'était peut-être justement... Parce que dans ce match, si ma mémoire est bonne, il refait ce qu'a expliqué Yeren, c'est-à-dire qu'il nous refait le coup de « je brise la nuque de mon adversaire ». Et ça, je crois que c'était quand même un des premiers trucs qui nous a fait tiquer quand même. Parce que ce n'était pas très crédible, ça. Et ça, c'était un des petits détails qui me gênaient un petit peu dans le in-ring. Je trouvais ça dommage, alors qu'il avait bien relancé avec le Mandible Claw et que ça suffisait à lui-même comme finisher. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, effectivement, de mon côté, ce finish-là, ce n'était pas un truc qui me plaisait des masses. Yeren ? Alors, moi, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas aimé le match parce que je l'avais mis dans mon top pour les Catch-up Awards 2019. Ah oui, c'est vrai. En créant un scandale, un mini-scandale au sein de la rédaction, évidemment. Ah, ça, je n'ai toujours pas digéré. Mais bon, il y en a qui avaient... Il y a eu d'autres scandales sur les Awards féminins en 2020, donc chaque année a son scandale. Ce match était incroyable. Ce match était... Enfin, il faut quand même se souvenir, effectivement, que moi, quand je l'ai vécu, c'est qu'on glisse peu à peu. Enfin, quand tu arrives, effectivement, au 17e Curse Tomb sur lequel il se relève, tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer et même avant ça, toi ? À quoi on est en train de... Le mec, il se relève même pas au compte 2-1 au premier Curse Tomb. On n'avait jamais vu ça. Et on se dit, mais on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau monstre, de quelque chose qui va dépasser l'entendement et qui va créer un précédent dans l'univers peut-être un petit peu tranquille de la WWE où on serait codifié avec ses règles et voilà, on a des finishers qui sont placés. Quand c'est des matchs de gala, on sait toujours qu'il va se relever au bout du deuxième finisher. Voilà, il y a un finisher qui va passer et le deuxième... Il y aura besoin d'un deuxième finisher. Mais alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Et en plus, on assistait à un moment... J'ai trouvé quelque chose qui était très fort, c'est que Seth Rollins, si je ne dis pas de bêtises, sortait d'un règne de babyface assez dingue où il venait de battre Brock Lesnar à la loyale à SummerSlam, justement, tu en parlais avant. Ouais, deux fois, à Vrestelmania et à SummerSlam. Et la foule commence à se retourner face à Seth Rollins parce que Seth Rollins pète un câble et il ne comprend pas ce qui se passe et il est obligé de faire appel à... Enfin voilà, il est obligé justement sur la fin de faire appel au sledgehammer. En fait, il commence à tourner il parce que l'autre lui retourne le cerveau et il ne comprend pas ce qui se passe et c'est ce fameux sledgehammer, le fait qu'il veut écraser la tête du film qui provoque l'arrêt de l'arbitre. C'est un rêve arrêt de l'arbitre quoi, effectivement, qui amène une espèce de no-contest qui n'a jamais été très très clair, effectivement, même le soir-là, ce qui s'était passé. Et la foule était... Enfin, personne n'était content quoi. Personne n'était content par cet arrêt. Effectivement, je pense, moi, j'ai adoré ce match-là pour ce qu'il m'a procuré et pour ce qu'il a représenté. Maintenant, je suis d'accord avec vous. C'est que le finish est honteux et que ça aurait été encore complètement dingue s'il repartait avec le titre ce soir-là. C'est vraiment ce qui a manqué en fait. Ouais, c'était une petite frustration, Zygote. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je n'en dirais pas forcément plus que ce que Yerem vient de dire à l'instant. C'est que, ouais, effectivement, le match, pourquoi pas... Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est la lumière rouge dans le NOSL. Je ne suis pas forcément fan de cette façon de faire les matchs. Ça me sort un petit peu après le fait que The Fiend, du coup, soit dans le NOSL tout au long du match. pourquoi pas ? Sauf que ça se termine sur un No Contest qu'on me disait tout à l'heure. Le Fiend n'est pas champion et le souvenir, c'est que je me suis dit pourquoi, en fait, pourquoi il n'est pas champion ? Parce que j'en ai vu tout ce qui... Je ne comprends pas. Un catcheur qui nocelle d'un côté parce que c'est un monstre ou autre et qu'au bout du moment, C.S. Rowling fait tout ce qu'il peut 17 capstons. Même Brock Lesnar ne se relève pas de 17 capstons. et là, j'ai le souvenir, c'est que j'aurais voulu que The Fiend soit champion. Après, est-ce que c'est ce que la WWE voulait ? Ou alors après, il y a peut-être une histoire plutôt au marketing qui pourrait montrer le fait que The Fiend perde, enfin, ne gagne pas ce soir-là pour peut-être gagner par la suite. C'est exactement ce qui s'est passé, Zigote, tu le sais. c'est quelques semaines plus tard, c'est au fameux show en Arabie Saoudite à Crown Jewel que ce coup-ci, The Fiend bat Seth Rollins et devient donc champion universel. Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Pour moi, le Hell in a Cell, il y a eu une énorme frustration. Je ne saurais jamais si le heel turn de Rollins qui a suivi était voulu ou pas, mais je pense qu'en fait, le Fiend était tellement vendu comme la nouvelle sensation, la nouvelle star, le nouveau petit produit, le nouveau jouet de la WWE qu'en fait, on voulait le voir gagner, on voulait le voir champion, on ne voulait pas le voir finir sur un no contest et ça a créé cette fin de match un peu pourrie. Après, Crown Jewel, je n'ai pas grand souvenir honnêtement de l'ambiance ou de ce que ça a pu faire parce que l'Arabie Saoudite c'est toujours un petit peu particulier. Puis, qu'est-ce que, je ne sais pas, est-ce que, Zigote, tu t'en souviens toi de ce couronnement finalement ? Est-ce que ça a rattrapé ? Non, pas du tout parce que, oui, autant, et pourtant, je regarde même avec dépit par moment et je me dis, oui, je fais quand même que ce soit les gros shows en Australie ou en Arabie Saoudite, mais non, je ne m'en rappelle pas du tout. Autant, je me rappelle du Alien SL, mais je ne me rappelle pas des victoires de Fiend à la Grande Joule. Ouais, Yerem, un peu plus de mémoire. Il avait été drafté à SmackDown entre temps en plus. Oui. Du coup, il se retrouve après dans ce fameux PP1 View totalement catastrophique en Arabie Saoudite là, et je pense que le problème surtout, c'est que c'est passé assez inaperçu, quoi, parce que, malheureusement, je pense que beaucoup de gens faisaient l'impasse et d'ailleurs le font certainement encore sur les PP1 View en Arabie Saoudite. Je crois que c'est ça, en fait, c'est le manque d'exposition qu'il y avait par rapport à cette prise de titre. Ouais, c'était un false count anywhere, donc ça s'est terminé en plus sous le titan tronc, je crois, il lui place une mandible clos et puis après, il place un sister à Bigel et c'est terminé. Il y a une espèce de momentum qui n'est jamais arrivé, de climax qui n'est jamais arrivé. On était genre ah oui, voilà ce que vous auriez dû avoir, mais voilà, on le refait. voilà la fin que vous auriez dû avoir et le match était en saveur en fait. Je ne sais même pas si on avait le même, tu n'avais pas du tout la même ambiance, tu n'avais pas du tout le, il ne s'était plus en cage, ça paraissait très décalé, genre le mec qui n'a pas allé jusqu'au bout, ils ne sont jamais au bout de leur idée et le plus dommage dans tout ça, c'est que ils avaient quand même, c'était quand même très osé de le mettre dans la title picture si tôt. Je me souviens, la première fois que je l'ai fait attaquer cette roll-in, je me suis dit mais ils sont dingues, ils vont, enfin là ça va être un, ils vont se crasher quoi, ils vont se crasher, ce n'est pas possible, genre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et on connaît à la fin de L'Innocial qu'on vient de décrire et puis finalement s'ils lui donnent quand même le titre trois semaines plus tard. Donc tout ça t'es déjà mal timé et finalement est-ce que ces deux pay-per-views, enfin toi, ces premiers mois finalement n'étaient pas déjà un aperçu de ce qui allait nous attendre pendant deux ans, à savoir des grandes attentes et des grandes frustrations avec The Find. C'est exactement ce qu'on va discuter ensemble. Donc, petite période bizarre pour cette prise de titre en deux temps, effectivement. Par contre, s'en suit ensuite un règne un peu plus classique, il passe à SmackDown comme nous l'a dit Tonton Chris et là, à ce moment-là, il va défier et il va entrer en rivalité contre Daniel Bryan et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire que le Fiend était peut-être en fait une sorte d'entité vengeresque qui allait s'en prendre à tous les anciens rivaux de Bray Wyatt. Il affronte Daniel Bryan au Survivor Series, il le bat, il le fait disparaître même pendant quelque temps, il l'enlève. D'une manière un peu étonnante ensuite, il va affronter le Miz à TLC mais alors dans ce cas-là, pas du tout en The Fiend, en Bray Wyatt. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois si je me trompe ce soir-là que c'est Bray Wyatt en mode présentateur de la Firefly Funhouse qui arrive avec la ceinture, avec son gros pull rouge et qui vient gagner ce match-là et donc là, il n'a pas du tout le même style de catch. Mais à la fin de ce match, il est attaqué par Daniel Bryan qui revient et qui revient tout modernisé avec une coiffure toute neuve, remis en forme, un petit peu repackagé comme si on avait retrouvé le Daniel Bryan de NXT, en fait, de Bryan Danielson presque de l'Indie Wrestling. L'American Dragon. Oui, l'American Dragon ce qui donnera ensuite un dernier match au Royal Rumble, un strap match que le Finn va gagner. Mais là, peut-être, Irem, tu vas prendre la parole puisque je donne toujours la parole à ceux qui interviennent. Là, est-ce qu'on ne s'est pas dit qu'il y a peut-être une idée quand il embarque avec lui un peu ses adversaires qui les reboot, qui les repackage ? Ça t'avait traversé l'esprit, ça ? Il y avait carrément la putain d'idée. Là, on donnait enfin une raison d'exister à ce personnage. Une raison d'exister à ce personnage et tout d'un coup, la lumière, tu comprends quelles vont être ses motivations et tu te... surprends à imaginer et tu te dis mais tous les anciens adversaires, tous ceux qui ont osé barrer la route à Bray Wyatt et là, tu commences à faire l'inventaire et tu te dis wow, ok, il y a du beau monde. Il y a du beau monde et là, tu te dis mais c'est... D'un point de vue histoire, c'est super intéressant parce qu'avec Daniel Bryan, là, en l'occurrence, on a eu un super... En plus, c'était un super match à le strap match. Je me souviens, j'avais un très bon souvenir de ce match-là mais bon, un match avec Daniel Bryan, en général, c'est difficile d'avoir un mauvais match et même son interaction avec le Miz qui était... Je me souviens, c'est pareil, c'est souvent comme ça avec Bray Wyatt et The Finn en particulier. ça m'avait choqué. Je me suis dit pourquoi il va l'attaquer en mode Bray Wyatt, c'est pas The Finn. C'est parce qu'à ce moment-là, il n'avait aucune raison au Finn d'apparaître en fait et d'aller attaquer The Miz. Mais pour autant, j'avais beaucoup aimé ce match contre The Miz. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais pendant tout son match, il essayait de garder cette façade d'homme heureux, jovial, qui voit la vie du bon côté, qui a expié tous ses péchés, qui est un homme renouveau, un homme qui est... René, quoi. Et au fur et à mesure du match, il commence à péter un câble et il redevient de plus en plus agressif et en fait, c'est un peu comme si The Finn était là et essayait de reprendre le dessus. Donc avec tout ça, plus l'acting assez formidable de Bray Wyatt, qui est... Zygote l'a dit, c'est lui qui... C'est un créateur, c'est un artiste, le mec qui a 50 univers dans sa tête. On se dit, ça y est. Là, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une storyline qui se met en place, il y a une motivation qui se met en place et ça va être formidable. Ça va être formidable. Tonton Chris, toi, je pense que tu étais assez content de voir un Daniel Bryan NXT Vintage un petit peu à cette époque-là. Ça t'avait plu là ce début d'histoire, ce début de compréhension du personnage qu'a décrit Irem, de revenir dans le passé encore plus de Bray Wyatt. Ouais, ouais, c'était plutôt cool. Alors ça, ça nous emmène quoi ? Sur la fin de l'année 2019, début 2020, ça, c'est au tout début de 2020, je crois qu'il est... il se fait attaquer par Daniel Bryan à SmackDown et c'est là où il se défie pour le fameux strap match pour le titre universel au Royal Rumble. C'est bien ça. On est au tout début de l'année 2020, en fait. C'est ça. Et puis ça, c'était cool, parce qu'en plus connaissant quand même l'historique incroyable, parce que quelque part, c'était un retour de l'histoire, ça. en 2014, ils s'étaient affrontés tous les deux au Royal Rumble où Bray Wyatt en Bray Wyatt avait battu Daniel Bryan dans tout un contexte où le WWE Universe était fou furieux que Daniel Bryan ne rentre pas dans le Royal Rumble 2014 et du coup, il se retrouve en 2020 avec un repackaging de Bray Wyatt qui est devenu dans l'intervalle le Fiend et ça, c'était cool. Moi, je sais qu'à l'époque, moi, ça m'avait bien, bien plus ça. Déjà, j'avais trouvé qu'avec le Miss, c'était plutôt bien, le match à TLC était plutôt sympa et pour le coup, moi, je trouvais que ça lançait vachement bien le personnage et que je considère que c'est à partir du moment de ce strap match où vraiment, là, il s'installe complètement dans le roster et il devient un personnage à part entière et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où on comprend que là, il va rentrer vraiment dans l'upcard. Zygote, est-ce que tu veux donner un petit témoignage aussi sur cette période là du find qui était intéressant visiblement pour tout le monde ? et on, voilà, il revient sur des histoires passées avec des catchers, leurs histoires en commun et, ouais, voilà, ouais, c'était pas mal. Je n'ai pas un grand souvenir de cette feud, plutôt ce qui va s'arriver, plutôt ce qu'il va arriver après, pardon. Ça, j'en ai plutôt un gros souvenir mais, ouais, ouais, c'était plutôt sympa c'était plutôt sympa et on se dit, ah tiens, en fait, de temps en temps, comme quand on peut se plaindre toujours de la WWE sur ce qu'ils peuvent proposer et de temps en temps, ils sont capables de faire des choses intéressantes qui sortent du carcan habituel mais, comment dire, est-ce que, voilà, comme nous qui sommes un public un peu plus assidu et qu'on essaie tant que mal de se rappeler de ce qui s'est passé bien d'années auparavant et le, comment dire, le suiveur occasionnel, est-ce qu'il, au bout du monde, est capable d'accrocher à ce personnage qui ne se rappellera peut-être pas forcément de cette feud qu'il a pu avoir repassée entre Bray et Wyatt quand il faisait partie de la famille de la famille avec Dylan Bryan et nous, on est capable de s'en rappeler. Est-ce que les suiveurs occasionnels de WWE sont capables de s'en rappeler ? Peut-être pas et est-ce que ce n'est pas ce qui fait que, tant en temps, le suiveur habituel a du mal à peut-être accrocher aux The Fiendale ou Bray Wyatt ? En tout cas, pour la suite, puisque tu as un bon souvenir, écoute, je vais te laisser la parole en premier, Zygote, là aussi, on va aller vite. Coup d'arrêt à nouveau dans le personnage. C'est un nouveau pay-per-view en Arabie Saoudite. Je pense que c'est le premier catcheur et peut-être le seul à avoir gagné puis perdu un titre en Arabie Saoudite. Super showdown début 2020. La pandémie n'est pas encore là. Par contre, The Fiendale va être squatché par Goldberg qui redevient champion universel juste avant WrestleMania. Alors moi, c'est l'époque où j'étais en Amérique du Sud donc j'ai à peine suivi cette période-là. Est-ce que c'était grosse surprise sortie de nulle part ou qu'est-ce que t'en avais pensé, Zygote ? Est-ce que c'était Gashley, là ? Gros choc ? C'était de la grosse merde. Très exactement parce que du coup, pourtant, je peux être un petit super fan de Goldberg mais je ne voyais pas l'intérêt. Je pense que ça a plutôt desservi à Bray Wyatt le fait d'avoir perdu en plus sur un spear quand tu vois qu'il est capable de se faire enchaîner 17 kurs-stomps quelques mois auparavant par rapport à C.S. Rollins. Je ne comprenais pas. Ça ne desserre pas. C'est juste pour glorifier Goldberg et je ne voyais pas l'intérêt à ce moment d'histoire pour Bray Wyatt ou The Vindel. C'est une fois de plus qu'on détricote aussi rapidement qu'on a construit quelque chose de formidable. On se complaît, on se plaît à le casser en fait, à le détricoter et c'est malheureusement une des grosses défaillances de la WWE ces dernières années. C'est de ne pas oser aller jusqu'au bout avec leurs idées et c'était bien dommage en fait. Vraiment à ce moment-là tu ne comprends pas ce qui se passe. Oui, c'était vraiment une très très grande surprise, un très grand étonnement surtout pour en plus au profit de Goldberg qui n'avait pas besoin de ça et qui a très vite relâché le titre. mais l'intérêt avec ce personnage c'est que du jour au lendemain il peut changer et il peut repasser à autre chose et donc là on arrive peut-être à un des points culminants de cette carrière du film peut-être le point culminant vous allez me donner votre avis. WrestleMania 2020 sans public c'est triste ça n'a pas forcément été très bien mais il y a un moment qui a à peu près surnagé dans le show c'est la Firefly Funhouse match contre John Cena qui avait relevé le défi et qui s'est retrouvé le pauvre perdu dans une espèce de matrice d'un jour sans fin ou je ne sais quelle émission de film de David Lynch ou autre à se retrouver à s'affronter lui-même dans le passé un match que je n'ai pas redétaillé tellement il était fou hommage à l'histoire du catch et à la carrière de John Cena et avec un John Cena qui disparaît ensuite du ring à la fin après avoir perdu et qu'on n'a plus revu à la WWE depuis alors là Tonton qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en avais pensé de ce match-là ? moi à l'époque j'avais été dit tirambique moi j'avais on était voilà les conditions de WrestleMania 36 c'était quand même extrêmement particulière tous les combats se sont déroulés dans un désert absolu on avait eu droit à deux cinématiques matchs avec l'Undertaker et AJ Styles et ce fameux match entre John Cena et The Fiend et moi j'avais été emballé alors je reconnais que j'avais été emballé par John Cena déjà moi j'avais trouvé que John Cena avait été extraordinaire qu'il s'était moqué de lui-même et c'était incroyable c'est finalement ce retournement un peu du personnage de John Cena je crois que c'était la première fois dans la carrière de John Cena qu'on le voyait sous cet angle-là et moi j'avais trouvé ça super original alors pour la petite histoire je crois que Bray Wyatt avait booké quasiment 80% du combat quoi c'était vraiment il était complètement à l'origine et c'est John Cena finalement on avait approuvé au fur et à mesure que lui présentait Bray Wyatt tout ce qu'allait se passer et il avait tout validé force à lui pour une fois on n'était pas dans un truc à Winslow et vraiment c'était de bout en bout moi j'avais adoré alors ça a été un match qui a été beaucoup qui a fait pas mal de polémiques mais en tout cas moi je fais partie de ceux qui avaient été complètement convaincus par ce match peut-être dans ce Wrestlemania 36 avec la victoire de Drew McIntyre je pense mon meilleur moment de ce Wrestlemania 36 Yrem réussite pour toi aussi ? Ah ouais carrément une plongée totale dans le psychisme là de John Cena on a exploré et bien tout ce toute partie mentale les peurs profondes parce que c'était ça il lui a envoyé au visage il le confrontait à toutes ces peurs profondes le fait de de passer Hill avec le passe-passage où il enfile le t-shirt de la NWO voilà c'est sa première grosse défaite sa première défaillance qu'il y avait avec son premier gimmick de prototype où il avait ça avait il avait failli partir en fait il avait failli se faire virer de la WWE et et c'était une une plongée une plongée sans fin vraiment dans je pense à nous les les suiveurs qui voilà qui enfin voilà on s'attache au personnage et et ce que représente John Cena on avait une espèce de d'auto-analyse vraiment du du catcher opéré par Bray Wyatt parce que ce qui était assez fort c'est que c'était Bray Wyatt c'était pas The Finn qui affrontait John Cena et et qui et ce qui dit long parce qu'il était là pour le décortiquer ce que fait Bray Wyatt où finalement il reprenait il renfilait son costume du Bayou donc il y avait aussi une analyse de la carrière de Bray Wyatt il y avait vraiment cet effet miroir entre les deux pareil c'est ses précédents ses précédents gimmicks de Skieris qui sont représentés dans la Firefly Firehouse avec toutes les marionnettes et voilà il y avait tout ce parallèle et à la fin en fait John Cena disparaît au moment où il s'apprête à céder véritablement à la violence que c'est quand il s'apprête à donner je crois un coup de chaise à Bray Wyatt Bray Wyatt disparaît et John Cena aussi et c'est terminé t'as raison ce qui est dingue c'est qu'un an plus d'un an plus tard John Cena a disparu il n'est toujours pas revenu donc rien que pour ça Bray Wyatt a réussi à corriger le passé parce que c'était tout l'angle il reprochait à John Cena de lui avoir coûté sa carrière lors de ce match à WrestleMania quelques années plus tôt où ce passage de Flambeau n'avait jamais été fait et c'était très fort je trouvais pour ceux qui s'intéressent vraiment un peu à la psychologie et l'écriture de tous ces personnages il y a vraiment quelque chose de très très fort et tout comme Tonton pour moi c'était vraiment le match du week-end et oui je trouvais que c'est aussi quelque chose d'une incroyable richesse d'écriture et Zygote désolé je te refais passer en dernier est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire après ce que viennent de nous dire Tonton et Irem je passe toujours à la fin après je rejoindrai ce que Tonton et Irem ont dit moi c'est dans les deux journées de WrestleMania c'est le match qui m'a plus plu qui était pour le coup non est-ce que s'il n'avait pas eu le Covid je ne pense pas qu'on aurait eu ce match-là et je pense qu'on peut je vais mettre des guillemets mais on peut remercier le Covid parce que ça a proposé quelque chose de différent de ce qui se fait à la WWE moi je suis resté scotché là je relisais des conversations que j'avais avec mon un de mes mes frangins sur ce match enfin ce match peut-être c'est pas un match à proprement parler mais lui il n'avait pas forcément adhéré il a trouvé ça un peu trop trop décalé pour un un suiveur occasionnel mais oui moi j'ai moi j'avais accroché parce que pour le coup ouais comment dire c'est parce que c'est décalé et voilà quand c'est décalé par rapport à ce que une fédération peut proposer de base ça me plaît ça aurait été d'autres fédérations de chez l'AEW ou autre ça m'aurait peut-être moins moins attaché mais la WWE reste comme assez dans leur standard et là je me suis retrouvé plutôt pas mal et ouais resté accroché et du coup je valide moi je trouve que c'est d'autant plus légendaire parce que c'est sûrement quelque chose qu'on n'aurait jamais eu sans le Covid mais c'est vrai que c'était un moment que nous a décrit IRM où il y a eu un travail et une créativité qui était assez extraordinaire de la part des deux et suite à ça on va avoir une petite période alors c'est le Covid le feed disparaît parce que Bray Wyatt va enfiler ses anciennes peaux on a une FUD assez longue qui va s'étirer contre Braun Strowman avec un fameux match du Swamp Match où ils vont s'affronter dans le Bayou qui donnera encore une fois une sorte de no contest pour aller chercher dans l'ancienne histoire de la Wyatt Family et qui se finira à SummerSlam par un False Count Anywhere où ce coup-ci le feed est enfin sorti le feed a fini par être réveillé et le feed battra Braun Strowman devient champion universel champion oui universel une nouvelle fois une deuxième fois c'est assez rapide 6 mois à peu près un peu plus de 6 mois après le premier par contre à nouveau très rapidement ensuite à payback seulement 2 semaines après le feed perd le titre dans un triple threat Roman Reigns est de retour et là on part dans une nouvelle ère on part dans la Head of the Table Era et là encore une fois le feed apparaît un petit peu sacrifié alors bon on va parler rapidement de cette période parce que c'était pas tant le feed c'était plutôt tout l'historique de Bray Wyatt mais voilà vous avez laissé quel souvenir tiens Zygote cette rivalité avec Braun Strowman et ce titre gagné puis perdu assez vite encore une fois et d'ailleurs je rajoute que très vite il va être aussi transféré à Raw donc il arrête pas de changer en fait à chaque fois qu'il perd un titre ou qu'il gagne il bouge le feed et ça participe aussi un peu à ce personnage qui finalement gagne ou perd des titres et ça a pas l'air vraiment d'être son intérêt principal exactement du coup le combat en lui-même encore une fois c'est plutôt un combat cinématique qui va pas plus parler que ça effectivement on pourrait partir je pense qu'il y a des références cinématographiques des années je dirais peut-être 60-70 sur les films d'horreur avec The Thing ou un truc dans le genre après je suis pas assez calé dans le domaine ce qui peut être intéressant c'est que tu te dis que ça aujourd'hui il y a une référence déjà à l'ex-Sably à ce moment là et que du coup un an un an et demi après l'ex-Sably c'est toujours lié de près ou de loin à Dauphine voilà c'était pas c'est pas la meilleure période de Dauphine enfin c'est pas c'est pas génial mais ils ont voulu faire quelque chose pareil comme avec Ned Brains on vient un peu avant d'essayer de se rappeler de ce qu'il s'était passé sur des des histoires intérieures avec Bréoriat mais c'était pas je suis pas je suis pas fou il y a des idées sont là mais elles sont pas par moment exploitées ainsi à fond ouais c'était peut-être aussi une question de casting tonton Chris est-ce que Braun Strowman était le plus à l'aise dans cet exercice je sais pas s'il était le plus à l'aise j'en ai un meilleur souvenir que Zygote moi j'ai plutôt bien aimé le match à SummerSlam c'était où il redevient un champion et c'était un false quand anywhere match ce match à SummerSlam alors j'ai effectivement moins de bons souvenirs du Wyatt Swamp Fight match que j'avais trouvé moins bien par contre celui de SummerSlam m'avait bien plu et puis surtout ce qui m'avait plu c'était le contexte c'est à dire qu'il bat Braun Strowman pour redevenir champion et là dessus on a la tête de la table qui fait un retour surprise qui colle inspire à tout le monde et du coup ça nous lançait sur une ambiance de fou avec le retour du Samoan donc finalement c'est là pour c'était plus si tu veux le contexte général avec la storyline le retour de Roman Reigns et tout ça à l'époque moi m'avais plutôt emballé et encore une fois j'étais encore toujours en regret puisqu'on était toujours dans le Corona Mania et pas de public et tout ça et c'était bien dommage parce que moi je trouvais que ça avait été bien foutu toute cette histoire et j'avais été assez enthousiaste moi tu triches à ton tour parce que merci Roman Reigns parce que le match était une tannée à SummerSlam c'est dégueulasse ça avait duré quoi 10 minutes est-ce que c'est ce match où à la fin Roman arrache le ring oui oui il arrache le ring et donc t'as le ring en bois en dessous et il n'en fait absolument rien tu sais pas pourquoi il fait ça et au contraire après ça se retourne contre lui après tu le fais je sais plus le clôt et puis sûrement ici c'était Abigail et puis c'est terminé le match était vraiment dans mes souvenirs il était sauvé par l'arrivée de Roman Reigns et sur cette rivalité avec Braun Strowman une fois de plus c'est logique parce que voilà il s'attaque à un ancien de ses une de ses créatures un de ses moutons égarés de la voyette de famille et il veut le sauver il veut lui faire retrouver la raison et on on est on est dans une sorte de vraiment de construction d'un personnage avec des motivations et qui sont très voyatesque si je voudrais dire ça vraiment il y a il y a il y a beaucoup de 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 motivation derrière ce personnage là mais malheureusement c'est vrai que là ça a donné naissance à des des matchs de de piètre qualité et et qui effectivement c'était une période un petit peu pas très très excitante autour de 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 ce personnage de de The Finn ouais moi c'est toujours le même souci qui peut revenir souvent avec ce personnage c'est vrai que comme tu l'as dit Irem c'est quelque chose d'assez fantasque le Finn qui change très vite et c'est vrai qu'il y a des longues feutres qui finalement débouchent sur pas grand chose et là on avait quasiment du jour au lendemain passé ensuite à Roman Reigns donc c'était un peu comme si tout ça n'avait pas servi à grand chose on arrive à la fin de la carrière de du Finn puisque très rapidement comme la Dizzy God effectivement il y a l'association avec Alex Bliss quand même qui commence à devenir un personnage récurrent on se souvient de ce moment où ils attaquent à deux Andrade et Zelina Vega qu'on ne verra plus depuis d'ailleurs lors du transfert lors du draft et puis tout d'un coup le Finn après avoir visé tous ses anciens ennemis il en oublie il en oublie un celui qui a quand même brûlé sa cabane le fameux Randy Orton et c'est là qu'on va avoir le fameux match à TLC le fameux Firefly Inferno match que le Finn a voulu Randy Orton ne sait même pas qu'est-ce que c'est vraiment cette stipue où il faut se foutre le feu et puis quand même finalement à la surprise générale c'est quand même Randy Orton qui arrive à foutre le feu au Finn donc avec un segment particulièrement impressionnant qui nous a beaucoup marqué et pendant les semaines qui vont suivre là on aura un peu plus de difficultés là c'est plus récent donc je me souviens un peu de nos avis aux uns et aux autres on aura un peu plus de difficultés avec ce Randy Orton qui est toujours là qui va même affronter Drew McIntyre qui va essayer de se trouver une place et puis qui n'arrêtera pas d'être observé obsédé poursuivi par Alexa Bliss il aura quelques remontées diaboliques en crachant et en vomissant du pétrole et jusqu'à quand même on est allé à Fastlane avec un match Alexa Bliss contre Randy Orton un intergender match que Randy Orton a perdu à cause de l'intervention du Finn le retour du Finn d'un Finn complètement brûlé complètement défiguré ce qui ne durera pas puisqu'il va très vite passer un peu au Karcher et redevenir tout propre et à Westlemania à 37 le dernier en date au retour du public c'est le match opener d'ailleurs de Westlemania ce soir là Randy Orton affronte un Finn qui sort d'une énorme boîte à jeu ouverte par Alexa Bliss et finalement le match est très court et Alexa Bliss sans qu'on comprenne vraiment pourquoi et on n'aura pas eu beaucoup d'explications finit par distraire le Finn qui en encaissant un simple RKO perd cette rencontre après avoir pris les 17 campstombs encore une fois ça peut paraître bizarre et ensuite il fixe Alexa Bliss et les lumières s'étalent les deux disparaissent et depuis ce moment là on a revu Brévoyat une seule fois on a eu un Firefly Phenaz où il nous a dit qu'il allait passer à autre chose et qu'il allait avoir de nouveaux amis mais vraisemblablement c'est probablement la fin du Finn à laquelle on a assisté c'est ce qui nous a été plus ou moins expliqué on nous a dit qu'il a disparu l'entité s'est envolée ce soir-là un peu comme Aileen Hesel d'ailleurs frustration quand même du public pour une fois que le public revenait à WrestleMania il y a eu une vraie incompréhension est-ce que c'est pas un peu symbolique finalement Yerem du Finn ce personnage qui s'en va qui revient incapable de résister aux flammes de l'enfer pour revenir prendre un petit archéo et puis disparaître le public n'a finalement jamais trop su où on allait non avec ce personnage le problème c'est pas le public c'est les bookers c'est les bookers parce que je veux bien croire que Bray Wyatt monsieur Rotunda soit un créatif et qu'un créatif a besoin parfois de le diriger parce que sinon ça part dans tous les sens mais là on tue création quasiment dans l'oeuf et tu parlais tout à l'heure de faire une analogie avec Un jour sans fin là en deux ans on a toujours été dans une espèce de boucle où on a le Finn qui nous fait frémir parce que il va affronter le tenant du titre et qu'il affronte un ancien rival de Bray Wyatt pour corriger le passé parce qu'il y a ces gants où il soigne où est-ce qu'il blesse des choses il y a aussi tout ce bestiaire de la Firefly Funhouse qui est mise en avant qui représente ses anciennes entités on joue beaucoup aussi avec ce qui passe backstage avec cette marionnette de Vince McMahon et puis voilà qu'on nous met maintenant Alexa Bliss qui est une espèce de Harley Quinn on joue sur le même le même registre ah oui les picelles sont assez grosses et donc on a un univers extrêmement riche je serais même tenté de vous dire que c'est un univers qui pourra avoir son propre show on a on a des NXT du machin NXT UK du Superstar du Main Event on pourrait avoir un Firefly Funhouse show de 30 minutes toutes les semaines que ça serait peut-être la meilleure chose à avoir parce que finalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas la place il n'y a pas la place pour The Film ils ont créé quelque chose ils ont créé une créature excusez-moi ils ont fait naître une créature qui est trop grosse trop grande pour la WWE trop grande pour les bookers qui n'arrivent pas à se l'approprier peut-être trop grande aussi pour Bray Wyatt parce que du coup il a envie de faire quelque chose mais à chaque fois ça revient à zéro peut-être trop grande pour le public comme l'a dit tout à l'heure Zygote qui du coup a peut-être du mal à suivre au-delà du personnage visuel visuellement c'est impressionnant mais au-delà de tout ce que ça représente parce que finalement ce truc-là The Film c'est un truc très personnel j'ai l'impression finalement c'est un truc de Bray Wyatt et que personne n'arrive que personne n'arrive à s'approprier et résultat des courses comme tu l'as dit on arrive à Wesselmania un premier pub parvient public depuis un an et le mec il perd sur un RKO il perd sur un RKO et là c'est le retour à la réalité en fait c'est le retour aux choses normales retour à il y a deux ans c'est fini les 17 curves tombent c'est fini le délire de la Firefly Funhouse c'est retour aux choses normales c'est retour à Renderton il place un RKO et le match est terminé au revoir merci et là et moi ça m'a fait cet effet-là et je me suis dit bah en fait ouais c'est terminé en fait on n'aura jamais ce film c'est fini c'était juste une phase comme on dit c'était la période émo-adolescente de Bray Wyatt en fait ouais ouais donc pour toi c'est fini on voit plus non j'ai pas envie que ça soit fini j'ai pas envie que ça soit fini je suis pas sûr que Bray Wyatt ait envie que ça soit fini mais est-ce que la WWE est-ce que les bookers sont est-ce que c'est pas fini pour eux et surtout est-ce qu'ils sont prêts à en faire quelque chose est-ce qu'ils sont prêts à accepter ce personnage-là vraiment tel qu'il est ça j'en sais rien au bout de deux ans j'ai pas la réponse c'est une grande question Azigot est-ce que cette fin de peut-être de carrière pour le film en tout cas cette fin d'analyse cette fin de de période là Randy Orton les flammes dévorantes et puis le retour et puis la défaite et la disparition tu l'as vécu comment et t'en penses quoi et tu vois quoi toi aussi pour la suite il veut passer outre le fait des petits billets que le patron m'a donné sous la table je suis assez d'accord avec lui en fait c'est quelqu'un il y a eu beaucoup 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 de potentiel il y a il y a de quoi faire effectivement beaucoup beaucoup mais malheureusement est-ce que c'est un personnage qui est adapté pour la WWE je ne sais pas sûrement pour une niche comme certains d'entre nous dans la team mais ouais c'est dommage parce qu'il y a il y a plein de choses à faire avec ce personnage je ne sais pas forcément avec le catcheur parce qu'entre les cordes Grey Wyatt n'est pas forcément celui qui est le plus comment dire le plus le plus merveilleux mais sa créativité peut proposer autre chose mais est-ce que les chaînes de télé après voilà il faut aller plus peut-être profond dans le dans le détail est-ce que les chaînes de télé se disent oui bah ouais mais ça ça ne fait pas forcément beaucoup de gens tout ça et tout voilà moi je suis quelqu'un qui va accrocher au personnage je me suis dit ouais il y a quelque chose à faire avec lui mais à chaque coup c'est ce petit truc qui fait que on se dit ah oui ah non dommage ils n'ont pas été jusqu'au bout du truc là le le délit enfin avec sa bix ça pouvait être sympa ça a été très sympa au début là ça sur le coup moi j'ai eu sûrement parce que j'étais quelqu'un qui pensait que le côté c'était le futur sister mais ça n'a pas quelqu'un du coup j'étais un petit peu déçu et que maintenant ça traîne en longueur sans savoir où on va Bray Wyatt a disparu la feu de Randy Harton Bray Wyatt était plutôt sympathique quoique un peu trop longue mais voilà c'est il y a beaucoup 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 de potentiel pardon mais il y a ce coup d'inachevé après est-ce que c'est parce que c'est les chaînes de télé qui décident de dire bah ouais mais non ça ça rapporte pas un site de téléspectateurs ou autre ou est-ce que les retours sur les réseaux sociaux ou autre tantôt les réseaux sociaux c'est de quoi ils parlent mais voilà moi je suis déçu il y a quelque chose à faire en plus avec lui il faut juste voilà reforcer il y a peut-être moyen il y a des téléspectateurs comme Yerem ou moi-même qui sont un fils de dos de ce genre de personnages et ça serait dommage de s'arrêter à ce qu'ils font aujourd'hui ouais enfin je suis peut-être un petit peu un avis un petit peu divergent sur certains aspects je pense déjà que alors déjà j'ai pas de doute sur le fait que le WWE Universe est globalement vachement derrière Bray Wyatt et The Fiend c'est quand même il fait partie de ceux qui est le plus retweeté qui est le plus qui est qui est tout le temps voilà l'actualité en fait c'est tout le temps un truc qui est vachement commenté les lendemains de Raw ou les lendemains de SmackDown selon le show dans lequel il est on en a parlé à Raw avec Papi allez écoutez c'est en ligne je pense que sa défaite à WrestleMania c'était quelque chose d'anticipé c'était quelque chose de prévu c'est quelque chose qu'il a demandé pourquoi parce qu'il s'est donc longuement exprimé ces dernières semaines par le biais de réseaux sociaux pour expliquer que s'il s'était arrêté là c'est parce que en fait Bray Wyatt il traîne son mal-être depuis la mort de Brodilly et qu'il a apparemment pas réussi à passer le pas il a expliqué que tout son début d'année 2021 pour lui ça a été un espèce de long chemin de croix qu'il avait plus envie qu'il était plus motivé qu'il avait surtout envie d'être avec sa femme et de s'occuper de son petit puisqu'il est papa depuis pas très très longtemps un jeune papa à l'image de notre team de certains jeunes papas de notre team et apparemment ça a l'air de pas du tout aller dans sa tête ami Wyatt quoi donc j'ai un peu l'impression que c'est peut-être lui qui a un peu forcé les choses auprès des bookers et que ça l'arrangeait finalement que ça se termine comme ça avec Randy Orton et donc alors c'est compliqué c'est compliqué après on n'est pas dans la psyché des mecs on sait pas exactement ce qui se passe mais il s'est quand même assez longuement expliqué là-dessus il avait fait un long message sur je crois Instagram et puis après qui a été relayé sur Twitter et compagnie où il explique justement comment il est dans le bad depuis la fin décembre 2020 et qu'il n'arrivait pas à retrouver la flamme on va dire mais moi par contre je n'ai pour le coup aucun doute sur son retour je pense que je pense que le film l'affaire du film n'est pas terminé je pense qu'on va le revoir je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils nous gardent comme ça au chaud à l'exablit c'est qu'elle continue un peu à perpétrer quelque part tout l'univers du Firefly Flownhouse alors peut-être qu'elle le fait de moins bonne manière que tant que Bray Wyatt était là mais je crois en fait que tout simplement il avait besoin d'un Bray il avait besoin de se ressourcer et c'était peut-être pas plus mal comme ça quand même ce personnage du film moi en tout cas je considère que depuis l'Undertaker on n'avait plus eu de gimmick de cette manière là d'ailleurs il en a été récompensé puisque quand même il avait reçu le titre de meilleur gimmick de l'année 2019 par le Wrestling Observer Newsletter et quand on sait comment le WON est souvent très 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 dur avec la WWE donc pour le coup il reçoit quand même le titre de cette meilleure gimmick et je trouve que c'était largement mérité donc moi je pense en fait qu'on est là face à un catcheur qui est un c'est l'humain là on est dans l'humain et je crois que Rotunda il a des problèmes psychologiques qu'il a perdu un de ses meilleurs potes et que finalement ce qui s'est passé à WrestleMania c'était certainement quelque chose désiré de sa part je suis comme toi je pense vraiment qu'il a demandé enfin qu'il était tout à fait ok pour que ça se passe comme ça que ce finish qu'on ait cette fin là après c'est dans la manière tu pouvais obtenir le même résultat une défaite du Finn mais d'une manière différente je pense qu'en plus ils ont voulu ils ont voulu dire bah voilà on va mettre over Alexa Bliss parce que c'est elle qui lui coûte le match avec son intervention complètement barrée et finalement en ce moment là il n'y avait plus The Finn n'a jamais vraiment existé en fait dans ce match là et ça reflète un peu ce que tu dis c'est à dire que après Wyatt il n'était pas là il était absent pour les raisons que tu as évoquées et il a fait le minimum syndical mais on ne pourra jamais lui reprocher vu que tu nous as partagé là et pour autant c'est vrai que ça fait mal au coeur au deux niveaux ça fait mal au coeur évidemment sur le côté humain parce que tu l'as bien expliqué le mec ne va pas bien et pour des raisons c'est difficile c'est compliqué d'essayer de Brody Lee et puis le deuxième niveau c'est ce personnage là qui en souffre aussi le personnage de The Finn souffre autant que souffre Bray Wyatt ou plutôt souffre Rotunda et on en revient à ce que tu dis Tonton ce qui est très vrai c'est qu'on est dans l'humain et que The Finn tout aussi fantastique que ce personnage est il est mais le reflet le reflet mais je pense de ce qui est vraiment Bray Wyatt et enfin Rotunda en l'occurrence et c'est peut-être la créature fantastique la plus humaine qui a été créée à la WWE avec toutes les fissures qu'on peut avoir et ça se reflète finalement j'imagine beaucoup dans ce booking fait de haut et de bas et puis à l'image de Rotunda de Bray Wyatt tu sais je pense en fait tout simplement qu'il faut regarder la chronologie de ce qui s'est passé et c'est assez facile finalement parce que à TLC il perd face à Randy Horton TLC ça se passe le 20 décembre 2020 Brodilly il décède le 26 décembre on revoit pas Bray Wyatt avant le 21 mars à Slane et finalement il n'aura que la rivalité avec Randy Horton il ne se passera que ça entre le 21 mars et WrestleMania 37 donc pas grand chose puisque le WrestleMania 37 ça s'est passé le 11 avril donc il s'est passé deux semaines trois semaines et donc il perd ce match et derrière tout de suite il arrête il met déjà trois mois à revenir après la mort de Brodilly et il revient juste pour une rivalité comme tu l'as justement dit El Patron on voit qu'il n'est pas là en fait pendant cette rivalité face à Randy Horton à aucun moment je l'ai senti dedans à aucun moment même sur les quelques vignettes du Firefly Funhouse on ne le sentait pas dans ses yeux tu vois il y a le body language comme disent les américains et on sentait qu'il y avait un truc qui ne collait pas et quand il perd à WrestleMania 37 il disparaît et voilà tout passe sur Alexa Bliss mais moi sur le coup j'avoue là je le dis parce que c'est facile parce que je suis des réseaux sociaux pour catch-up et que du coup j'ai été un peu informé mais sur le coup quand il perd à WrestleMania 37 j'ai pas tout de suite fait le rapport de cause à effet et c'est après en fait quand j'ai réalisé le peu de fois qu'on l'avait vu depuis le début de l'année 2021 et puis après une fois qu'il a commencé à balancer un peu le texte à droite à gauche pour expliquer un peu ce qui se passait je me suis dit ah ouais 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 là on du catcher WWE de la superstar et tout ça le mec est touché le mec est mal le mec est pas bien dans sa peau et ceci explique peut-être cela sur le booking que finalement on a tous trouvé assez laid cette période là tu vois moi par exemple je suis pas forcément autant sur les réseaux sociaux ou autre du coup j'essaye de avec le temps enfin les années passées je suis un peu plus ce qui est des dirties et compagnie mais là moi je vois si je suis juste un suiveur au cas de l'année je me dis merde bah je comprends pas en fait où est-ce qu'il veut en venir je vois là c'est dans le sens où je sais pas ce qu'il veut le faire machin et tout si au bout d'un autre je me dis oui bah je file la WWE juste en regardant que toutes les semaines je me contente pas de ce que peuvent me dire les réseaux sociaux et tout oui brodilier décédé ok machin et tout ouais mais sauf moi en tant que suiveur réguler la WWE je me dis bah ok mais moi je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec je comprends pas même si du coup est-ce que je suis dit tonton ou autre oui effectivement on commence à se poser un peu plus sur ce qui s'est dit ou ce qui s'est passé dans le privé mais quelqu'un qui regarde tous les jours la WWE va se dire bah ouais mais en fait je comprends pas le personnage pourquoi ils veulent en arriver là ou pourquoi ils veulent faire ça en fait et ce match le match il trahit complètement enfin il trahit ce qui se passe backstage en fait ce qui se passe dans la tête de Bray Wyatt il est et nous on comprend pas parce qu'on sait pas ce qui se passe à ce moment là dans la tête de Bray Wyatt et malheureusement il reflète l'esprit enfin c'est brisé en fait tout est brisé à ce moment là on arrive à Wesselmania on est tous contents c'est la grande fête on se retrouve tous on va revoir l'entrée de Bray Wyatt enfin il va enfin pour se venger de Randy Orton qui avait brûlé sa maison déterré sa soeur et qui avait brûlé sa soeur et enfin on était arrivé à des niveaux assez tarés de Randy Orton on va enfin il va enfin voir sa vengeance et en fait tout s'est brisé en mille morceaux en dix minutes parce que derrière tout était déjà cassé quoi tout était déjà cassé et c'est vrai que nous on n'a pas ces cartes là donc on va assister à un match qui a été incompréhensible parce qu'on n'avait pas les données pour le comprendre et je pense quand même qu'ils auraient pu alors Bray Wyatt était peut-être pas en état psychologique mais ils auraient pu soigner un peu plus le booking de ce match là ils pouvaient donner une porte de sortie à Bray Wyatt et à The Fiend peut-être en le faisant même en le faisant gagner et après il y a une trahison d'Alexa Bliss par exemple qui n'est pas obligé de faire gagner Randy Orton pour autant et voilà ils ont fait quelque chose de très très simple probablement parce qu'ils ne pouvaient peut-être pas faire quelque chose de plus compliqué par rapport à Bray Wyatt mais ce qui est sûr c'est que ce match comme parfois certains matchs une fois que tu sais un peu ce qui s'est passé derrière tu fais ah ouais d'accord je comprends mieux lui qui était super actif tu vois sur Twitter qui joue vachement de son personnage et tout ça il a quasiment tout arrêté du jour au lendemain le 3 mars il met un dernier un dernier tweet un peu énigmatique à propos de Brodilly justement là dessus il y a un énorme y'a-tu et là il est rappelé son dernier tweet tu vois datait du 19 mai tu vois donc d'hier où en fait il fait une petite référence aux zombies de Backlash où il met un Miss Millette et mais mais voilà mais on tout le report qui dit derrière alors apparemment la WWE n'aurait pas de plan pour lui dans un premier temps donc je pense qu'effectivement l'absence va encore durer mais moi je sais pas moi je considère que c'est une réussite ce personnage d'ailleurs la preuve on est là pour en parler ça fait deux ans deux ans qu'il est installé deux ans qu'il est là peut-être que les choses auraient été complètement différentes s'il n'était pas arrivé ce drame du 26 décembre qui je pense a touché tout le coeur des catchers et de l'univers qui l'entoure je crois que Raphaël et moi d'ailleurs on avait fait on avait fait une vidéo hommage pour le Luc Harper Brodilly et alors j'imagine que même nous en tant que chroniqueurs de la team catch-up on est franchement touchés et émus par le décès de Brodilly alors je n'ose même pas imaginer ce qui se passait dans la tête d'un brevoyat on ne saura jamais ça c'est sûr ce qui se serait passé sans ça après la chronologie que tu as dit tonton c'est vrai que le Firefly pardon le match le inferno match il est avant donc je pense qu'il y a quand même sûrement une pause qui était prévue parce que booker comme ça un film qui brûle sous nos yeux peut-être c'était prévu que ça dure une absence jusqu'à WrestleMania je ne sais pas en tout cas moi j'entends vos deux points de vue et je suis d'accord que peut-être Brevoyat a besoin d'une pause en fait moi ce que je vois de WrestleMania c'est un peu le sacrifice c'est-à-dire qu'il a sacrifié son personnage presque rotunda tout ce qui a été construit en deux ans il l'a un peu jeté à la trappe pour gagner du temps de repos pour gagner du temps pour lui mais c'est vrai que l'exécution aurait pu être très différente et beaucoup plus alors tu disais Irem ils ont fait quelque chose de simple moi je pense qu'ils auraient pu faire plus simple que ça et en fait ce moment d'Alexa Bliss qui devient une sorte de reine noire dégoulinante de ce fameux pétrole dont on nous a jamais trop expliqué ce que c'était et qui fait une intervention qui n'est même pas on ne sait pas trop elle le regarde elle pointe du doigt est-ce qu'une intervention classique si elle avait été juste apparue sur sa balançoire ou je ne sais pas ça aurait pu fonctionner ou que le film disparaisse dans la fameuse boîte mais c'est vrai qu'il y a eu il y a eu une colère quand même du public ce soir-là qui n'a vraiment pas compris encore une fois et qui a eu l'impression qu'on lui retire un petit peu le climax et le momentum et moi je trouve que c'est effectivement le personnage du film est peut-être une réussite alors Zigote tu parlais des bookers tu parlais des programmateurs télé moi je suis impressionné comme disait Irem quand on regarde finalement ce film qui est quand même très loin d'être un personnage PG c'est pas vraiment un truc pour les enfants c'est pas très grand public ça fait peur on nous l'a mis quand même dans plein de main event on l'a mis en main event en Arabie Saoudite le public saoudien je sais pas si ça leur parle beaucoup une créature démoniaque donc on en a quand même mis beaucoup là-dessus on lui a donné des championnats du monde on lui a donné des rivalités on lui a un peu tout donné au fin d'un après John Sinard Andy Horton je vois pas trop qui en aurait pu lui donner de plus mais il y a vraiment ce sentiment je trouve peut-être un peu comme l'Undertaker aussi a pu être à une période parce que l'Undertaker finit sa carrière avec finalement un palmarès pas si important que ça si on compare au Triple H John Sinard Randy Horton un peu un personnage qui est assez utile à la WWE parce que limite du jour au lendemain on peut le faire passer de champion du monde à limite le drafter dans une champion du monde à SmackDown et puis autre on le draft à Ro et sans qu'il pose de questions il se trouve un nouvel adversaire donc c'est un personnage assez facile à faire peser c'est des personnages qui n'ont pas forcément besoin de ceinture pour exister Mark Hacker n'a pas un palmarès long comme le bras à la Ric Flair ou à la John Sinard parce qu'il n'a jamais eu besoin de ceinture particulièrement je pense que c'est la même chose Roddy Piper dans un autre Roddy Piper est un catcheur qui a un palmarès qui est épais comme une feuille de papier alors qu'il est considéré comme un des plus grands de l'histoire et je pense que le Fiend on est exactement dans ce cas là il fait partie de la catégorie des catcheurs qui n'a pas besoin de ceinture pour exister un dernier petit mot peut-être avant de finir là-dessus est-ce qu'au final avec ce nouveau personnage Bray Wyatt s'est complètement réinventé au niveau de sa créativité est-ce que si on parle vraiment catch pour finir au niveau du contenu des matchs alors il y a eu le Covid mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on s'est dit finalement ça reste Rotunda derrière et tu l'as dit Zygote est-ce que finalement le Fiend c'est pas un magnifique costume mais c'est un magnifique masque mais est-ce qu'il manquait pas un très bon catcheur en fait sous ce costume Zygote après ouais effectivement c'est pas Mike Rotunda c'est pas forcément le plus grand catcheur qui existe à la WWE mais qu'est-ce qu'on cherche est-ce qu'on veut un grand catcheur est-ce qu'on veut un gros personnage quelqu'un qui représente je vais sûrement m'attirer les foudres de beaucoup de suiveurs de catch-up mais regarde on va prendre l'exemple Hulk Hogan c'est pas pour ma part moi c'est pas un grand catcheur mais il a réussi à représenter beaucoup de choses c'est un grand personnage mais pas un grand catcheur Mike Rotunda c'est un pareil c'est pas forcément un gros catcheur mais au bout du compte il y a le personnage qui attire qui montre beaucoup de choses tu sais ce que je fais quand je veux répondre à cette question non j'imagine le psyché de Bray Wyatt dans le corps de Ricochet et j'ai ma réponse je me dis bah non il n'y a pas besoin d'être un grand lutteur qui fait des flips et des flops et tout ce qui va avec pour être un grand d'ailleurs c'est marrant parce que moi quand je dis catcheur je ne fais jamais la différence en me disant catcheur c'est le côté lutteur technique pour moi catcheur c'est le total package c'est le personnage c'est le lutteur le sportif le divertisseur c'est tout ça c'est ça le catcheur donc pour moi Bray Wyatt est un grand catcheur de par ce qu'il apporte il n'apporte pas effectivement de la technicité il n'apporte pas de l'agilité ou du côté athlétique il ne l'a pas c'est pas ça qu'il apporte mais par contre il apporte toute sa créativité et sa créativité elle est entre les cordes elle est surtout en dehors des cordes mais même entre les cordes il y a toujours de la psychologie qui est apportée par Bray Wyatt donc non je ne crois pas qu'il manquait que ce soit ça qui a manqué à Bray Wyatt ou à Dauphine pour on va dire nous frustrer un petit peu moins je pense qu'au contraire c'est vraiment c'est le côté du booking que ça se passe tu disais que c'était un personnage qui n'a pas besoin de ceinture je pense qu'effectivement à chaque fois qu'on a mis une ceinture à Bray Wyatt ça a terminé en eau de boudin et ils l'ont donné une, deux ou trois fois et j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas comprendre c'est sûr la ceinture elle est belle parce qu'il l'a customisée elle est horriblement belle mais c'est purement merchandising pour la peine ça n'apportait pas grand chose donc effectivement on n'est plus dans un personnage de mythologie tu le compares à à l'Undertaker moi j'ai envie d'avoir mon Undertaker en fait moi Undertaker j'adore Undertaker mais j'ai pas connu l'Undertaker à la grande grande époque de Undertaker je l'ai pas vu commencer et pour moi Bray Wyatt et The Film me donnaient cette impression d'assister à la naissance d'un nouveau Undertaker et j'ai envie de le voir pendant des années et des années ce personnage là en fait donc pour moi il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut face au personnage là donc j'ai envie de le revoir en tout cas je suis d'accord je suis d'accord avec sur le principe que que c'est pas un grand lutteur Mike Rotunda ça l'a jamais été que ça soit la Wyatt Family que ça soit Husky Harris on a jamais été ébloui par les performances entre les cordes de Rotunda mais mais il a pour moi le total package malgré tout finalement c'est quasiment comme l'histoire de la ceinture son personnage n'a pas besoin d'une ceinture pour évoluer pour vivre et bien finalement il n'a pas besoin d'avoir un moveset totalement incroyable pour continuer à vivre ce personnage finalement je pense pas que ça soit ça qu'on attend finalement c'est tout ce côté mystique toute cette ouais toute cette espèce de magie voire magie noire par moments qu'il peut y avoir autour du Fiend qui nous intéresse c'est ces vignettes de la Firehouse c'est comment il va s'attaquer à tel ou tel catcheur pour telle ou telle raison pour moi c'est vraiment le premier personnage depuis l'Undertaker alors pour le coup moi j'ai vu commencer et bah je trouve qu'il y avait beaucoup de similitudes quand vraiment le personnage du film dans lui-même avec le masque et tout est arrivé en plus avec cette musique incroyable cette entrée fantastique je trouve et bah j'ai retrouvé à travers le film j'ai retrouvé quand il est arrivé au Survivor Series il y avait de ça alors c'est pas le même genre de personnage je veux pas faire de comparatif comparaison n'est pas raison mais je trouve qu'il y a de ça et au 21ème siècle il est le premier à avoir tenté une gimmick qui aurait pu être vachement casse gueule et il est le premier à avoir tenté vraiment quelque chose vraiment qui sort du commun qui sort de l'ordinaire et pour ça je trouve qu'on peut que le louanger Mike Retour globalement on est tous là pour en parler et je pense qu'on peut saluer le fait que quand même ce monsieur là même avant le Fiend a créé en grande partie sûrement de sa propre idée la Wyatt Family qu'il a su apporter énormément et qu'il fallait sûrement quelqu'un aussi créatif je connais pas l'histoire de l'Undertaker à quel point Mark Callaway a apporté à son personnage lui-même les idées la création mais là il fallait sûrement comme tu dis tonton en 2020 enfin 2019 à une époque où on est un peu dans la reality era où les mecs sont connectés sur Twitter sur internet réussir à créer une sorte de mythologie je reprends les termes de Yerem de personnage fantasmagorique c'était c'était casse gueule et il fallait oser et ils l'ont fait et ils l'ont fait plutôt bien je pense que c'est un succès ce personnage dans le sens où oui on en a toujours beaucoup parlé quand il est arrivé quand il est revenu quand il a disparu qui dans l'histoire récente de la WWE a fait autant de choses inhabituelles des Fire of Life et Now être brûlé vif être battu à cette manière disparaître réapparaître emmener des catchers avec lui donc il y a envoyer John Cena à la retraite envoyer John Cena à la retraite peut-être pas peut-être pas vous ne voyez pas ça il n'y a pas de retraite dans le catch déjà et puis John Cena il est déjà en train de nous teaser son retour dans le topique du Discord dédié au Marine et vous verrez le John Cena il est chaud bouillant mais pour revenir juste vite fait sur Bray Wyatt un truc sur lequel aussi moi je suis vachement vachement content d'avoir un gars comme ça créatif parce que je pense que c'est l'un des très 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 rares catchers à la WWE qui a une certaine emprise sur son personnage et qui n'est pas complètement vampirisé par les bookers je pense alors évidemment je ne suis pas dans les coulisses etc mais j'ai la faiblesse de croire que Mike Rotunda dans les coulisses il est écouté qu'il dit il donne je pense des lignes directrices sur son personnage et il dit ah non mais moi je préfère plutôt ça là je préfère plutôt ci j'ai plutôt envie d'orienter le Firefly Funhouse vers ça je me verrais plutôt affronter tel mec par rapport à telle période Braun Strowman on l'a dit Braun Strowman c'était peut-être pas forcément la meilleure des rivalités qu'il ait eu en tant que The Fiend mais il y avait un lien avec le family qu'il était donc un mouton égaré comme le dit si joliment Yerem et donc je pense que c'est l'un des très 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 rares dans le main roster qui a un droit de regard sur son personnage bientôt la fête avec Eva Marie peut-être Eva Marie on va apprendre que c'était Sister Abigail depuis le début il y a encore plein de questions on a tant de mystères encore à résoudre un petit dernier breaking news messieurs sachez qu'il y a un nouveau mec qui vient de se faire virer à la WWE et son nom c'est Velvet in Dream au revoir non ah qu'est-ce le pro Insider vient de l'annoncer d'accord bon bah voilà bon et bah les amis on se retrouve demain soir dans le studio pour parler de la carrière de Velvet in Dream on a déjà l'épisode 2 il est bien ce concept il vire des gens ouais ouais c'est pas mal ça allez bah écoutez les amis on a fait une bonne émission tous ensemble j'espère que ça vous a plu on était 4 donc on est nombreux c'est un bon gros moment de catch n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire alors là la promo classique écoutez-nous et abonnez-vous sur Youtube sur Google Podcast sur Apple Podcast sur Deezer sur Spotify Tonton réagit en direct sur Twitter donc n'hésitez pas à lui donner votre avis sur Facebook et sur Instagram aussi Catchup CDC sur le Discord de Catchup donc c'est un nouveau format voilà j'ai eu l'idée comme ça de partir un peu sur un one shot à l'hommage et de cette histoire avec le FIND et de ses deux ans et de cette peut-être disparition mais a priori visiblement on est plutôt tous majoritaires à dire qu'on pense que ça n'est pas fini avec le film donc donnez-nous vos avis en commentaire quels ont été pour vous les grands moments de ce personnage les mauvais si vous en retirez du positif ou pas quant à moi je vais rendre l'antenne mais évidemment je vais donner un dernier petit mot à chacun donc merci merci Tonton d'avoir été là et d'avoir assuré le fact-checking en direct du Breaking News pendant ce temps merci Raphaël et à toi c'est toujours un plaisir de toute façon d'être avec vous les gars et je trouve que c'est très sympa ce concept de faire le focus sur un catcheur en particulier on pourrait même imaginer sur une storyline ou un truc comme ça mais je trouve que vraiment le fait de parler d'un catcheur sur son évolution et sur ce qui se passe en plus le film des bravoiades ça s'y prêtait bien donc je trouve que c'est une très belle initiative et à refaire il y aurait peut-être moins de choses à dire avec son petit frère c'est sûr avec Baudalas mais on pourra essayer Irem c'est sûr d'avoir le patron parmi nous ah bah oui quel honneur bah écoute comme c'était un ballon d'essai l'épisode pilote voilà il fallait que je vienne un petit peu pour voir comme ça si ça marche je dis que c'est grâce à moi si ça marche pas je dis que c'est à cause de toi d'accord c'est formidable bah merci d'être venu d'avoir réussi à mettre de côté tes obligations familiales qui passent toujours évidemment on le rappelle au second plan derrière le catch oui 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 tout ça est très lié et à la fois très compliqué très simple c'est un peu comme Brévoyer à tes oeufs fines Zygote merci de ta venue Zygote merci à vous au jour après on ne fera pas forcément une émission sur Icochi mais peut-être Prince Fuma pour une future analyse de Asteca de la Grande avec Tonton Cris et merci à vous c'était plutôt une expérience assez sympathique sur ce nouveau format très bien on verra on souhaite peut-être longue vie à ce format peut-être autant que The Phil lui-même peuple de Ketchup je reprends un formule de Tonton merci beaucoup de nous avoir écouté et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à très bientôt sur Ketchup ciao les copains ciao tout le monde salut Rapha salut peuple de Ketchup let me in let me out